Les nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Alors qu'est parue chez Albain Michel une biographie de Jean-Édard Mallier, sous-titrée « L'idiot insaisissable », biographie très fouillée, à la fois amicale et sans complaisance aucune, signée Jean-Claude Lamy, on peut se faire une idée du personnage en suivant un panorama mené sur France Culture par Jacques Duchâteau le 25 octobre 1990. Jean-Édard Mallier venait de publier un livre d'entretien de rencontre avec Fidèle Castro. Les producteurs, autour de Jacques Duchâteau, allaient se régaler. Et Jean-Édard Mallier, sans doute encore plus qu'eux. « Se situer au-dessus de vous », il est question de l'un des critiques de son livre, « Ce n'est pas difficile. Avec votre gueule de raté, chauve et nul, vous êtes jaloux », s'amuse Allier. « Comprendre jaloux des belles mains de Fidèle Castro ». Après le débat consacré à son livre, Jean-Édard Mallier ne quitte pas la table et intervient. « Ce n'est pas difficile. Avec votre gueule de raté, chauve et nul, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. » Bonjour, le Panorama, notre invité aujourd'hui est Jean-Édard Mallier pour son ouvrage consacré à Fidèle Castro. Nous parlerons aussi du vocabulaire de la paix austroïquale. La démocratie se lève à l'est de Miklos Molnar et puis du voyage à l'est des écrivains français. Et enfin, les marxistes et la question juive d'Enzo Traverso, juif en France de Émile Touatier. Avec nous, Carmen Bernand, Antoine Spire, Max Zins, Roger Danoune, Gilles Gourdon et donc Jean-Édard Mallier, notre invité. Fidèle Castro, c'est donc le titre de votre dernier livre. Jean-Édard Mallier, on peut rappeler quelques titres de romans comme « Chagrin d'amour », « Le premier qui dort, réveille l'autre », « L'évangile du fou ». « L'évangile du fou », c'était le dernier. Non, il y en a eu un autre, après « Le carnet d'impudique ». Alors celui-ci ne s'appelle pas Fidèle Castro, c'est la deuxième partie du livre qui est constituée par un entretien avec Fidèle Castro. Il est co-signataire du livre et moi j'ai fait la première partie qui est « Conversation au bouclier de l'une », qui est un reportage d'écrivain dans la tradition de Sartre qui avait fait « Ouragans sur le sucre », de Paul Morand, de Kessel et quelques autres. Alors ça m'a paru être d'abord un très grand coup que d'avoir un entretien avec Fidèle Castro. Au moment où tout le monde se précipite à l'Est, il fallait voir un peu ce qui pouvait se passer à l'Ouest. Au moment où tout l'Est tombait et s'écroulait dans un autre camp, il fallait savoir et essayer de comprendre à l'Ouest pourquoi cette espèce d'astérix cubain qui est Castro, avec son village d'irréductible, pouvait continuer à tenir contre les États-Unis. Alors là où Poivre d'Arvor, Michel Cotta, Cavata, Jean-François Kahn, etc. et tous les journalistes sont sans cesse suspendus à la mansade de Cuba pour avoir un entretien avec Castro, je l'ai eu. Donc journalistiquement, car je tiens à rappeler que je suis aussi... – Alors vous avez passé plusieurs heures avec lui. – J'ai passé une première fois, une nuit entière, de 6h du soir à 6h du matin, à discuter, conversation absolument à bâton rompu, et j'y suis retourné la semaine dernière avec Pierre-André Boutin pour Océanique, pour faire un film, et j'ai passé là 5 jours avec lui, et nous en rapportons 11 heures d'un film qui s'en tire. – Alors il y a des modifications dans cette... – La conversation se poursuit, j'ai pu me promener dans tout Cuba, chez les paysans, chez les ouvriers, avec les jeunes, avec les gens de Tchernobyl, et j'ai pu approfondir mon enquête. – Oui, parce que... – Mais l'important pour moi, si vous voulez, c'est d'avoir fait une oeuvre d'écrivain. Et ce qui me paraît dramatique aujourd'hui, c'est que la critique littéraire, parce que je parle de la critique littéraire et pas de la télévision ou de la radio, où j'apparais très souvent, est complètement inféodée par l'idéologie. Et Castro est devenu, après avoir été le héros de toute une génération de 60 et 70, est devenu le monstre, l'horrible personnage que la gauche américaine, l'américano-sionisme des médias veut absolument détruire. – Oui, alors dans cette conversation, vous abordez tous les thèmes, aussi bien le tourisme que Fidel Castro veut à Cuba, il accepte le tourisme et veut un tourisme sain, dit-il, « La prostitution qui est enrayée », « Les bons contacts avec Gorbatchev », « Le collège des frères à Santiago de Cuba » où donc Fidel Castro a fait ses études, « Ses goûts littéraires », par exemple, « L'influence de Victor Hugo et des misérables » sur Fidel Castro, c'est vraiment une conversation à un bâton rond. – Oui, tout n'est pas bien à Cuba, mais si vous voulez, politiquement, il m'a paru important de faire ce livre, parce que j'ai voulu planter mon dard, si vous voulez, dans ce socialisme actuel, droitier, affairiste, enrichi, etc., en rappelant le socialisme des origines, et avec sa pureté révolutionnaire, et que Castro ressemble d'une certaine manière à la statue du commandeur. Mais tout n'est pas bien. – C'est plus la statue du commandant. – La statue du commandant, et aussi du commandant. – On a l'impression d'ailleurs que vous êtes toujours au garde-à-vous. – Non, je ne suis pas du tout au garde-à-vous, et je lui ai posé des questions. – Bon, beaucoup plus dur qu'aucun journaliste n'oserait lui poser, sur l'absence de droits de grève à Cuba, sur le comportement qu'il a eu vis-à-vis des homosexuels, sur mille et mille choses qui me paraissent absolument insupportables. – Oui, mais tout ça, c'est de l'anecdote. – C'est pas l'anecdote. – Il n'en reste pas moins que la seule économie... – Il y a une manière de poser la question... – Écoutez-moi bien. – Vous avez une seule économie pour occuper le micro, il y a aussi une autre carte de... – Je veux bien l'occuper. La seule économie qui tient à peu près debout aujourd'hui dans les pays latino-américains, où vous ayez la pauvreté et pas la misère, et malgré le blocus, comparer Castro, comparer Cuba aujourd'hui à Porto Rico ou à Saint-Domingue, avec la misère, la drogue, etc., vous voyez que ces gens ont une certaine dignité. – Carmen, le Chili se porte beaucoup mieux. – Le Chili se porte beaucoup mieux. – Gourdon, Gourdon. – C'est l'adjudant Gourdon, on a bien parlé. – Carmen, qui connaît bien Cuba. – Je vous écoute parce que vous avez de jolies voix. – Je vous trouve meilleure à l'oral qu'à l'écrit, vous voyez, parce que vous nous avez expliqué quelque chose qui est tout à fait passionnante, et là, moi, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que votre écrit ne correspond pas aussi bien à l'oral. Je vais vous dire... – Par exemple, vous êtes libre de la voir. – C'est ça, alors, je vais vous expliquer. Alors, il me semble qu'il y a là toute une série d'idées qui ne sont pas du tout traitées ou traitées de façon extrêmement superficielle, et je le regrette personnellement. D'abord, oui, effectivement, ce que vous dites sur Cuba et les réductions des jésuites est en soi une idée fantastique, que vous laissez tomber. Mais, voilà, je vais prendre trois exemples seulement. D'abord, parce que vous ne résistez pas. – Attendez, je vous coupe un instant, je veux dire, je ne suis pas profond au sens du canigou idéologique. Je suis superficiel, comme les Grecs, peut-être par profondeur. – Bon, alors, la première objection. – Alors, vous ne résistez pas un peu aux jeux de mots, au plaisir de faire des jeux de mots. Par exemple, je vais en citer un à propos du mot « révolution » et vous dites finalement n'importe quoi. Par exemple, bon, vous dites « on brûla Copernic parce qu'il déclara que la Terre était ronde », deux propositions qui sont fausses. – Non, non, c'est Galilée, c'est la première édition, ça a été corrigé. – Oui, mais ça jette un peu le discrédit, c'est la première édition. – Non, mais j'ai été corrigé. – Bon, alors, c'est la première édition, on n'a pas brûlé Galilée. – S'il vous plaît, c'est la première édition. – Bon, bon, très bien. – Alors, passons, deuxième point. – Dans la défense de Castro, il y a quand même deux points sur lesquels j'aimerais qu'on discute. D'abord, sur le cas Ochoa, parce que le cas Ochoa n'est pas simplement un cas de conscience. – Je vous rappelais qu'il est Ochoa, qui était l'un. – Ochoa est un général, qui est condamné à mort par Fidel Castro, accusé de trafic de drogue par Fidel Castro, alors qu'il est maintenant notoire qu'autour de Fidel Castro, il y avait un certain nombre de gens qui ont fait le trafic de drogue. – Une seconde, et alors, attendez, le général Ochoa… – Ochoa serait un héros pour Spire s'il était passé à Miami, ça c'est évident. – Attendez, vous laissez terminer Carmen. – Le problème de Ochoa, c'est que vous aviez là la possibilité de demander justement un lien avec le général Noriega, parce que le lien est quand même très étroit, et ça, ça tombe à l'eau. Et l'autre chose, c'est que vous prenez l'exemple de Valladares, mais tout de même, vous êtes un écrivain, et vous savez qu'il n'y a pas que Valladares, malheureusement, qu'il y a énormément de gens, qu'il y a des écrivains, et on aurait voulu une sorte de débat beaucoup plus profond. – Alors là, je vous réponds, attendez, attendez, je vous réponds d'abord… – Je crois que c'est un piège, il n'y a pas de débat possible avec celui-là, justement. – Je vous réponds sur Valladares. – Non, il n'y a pas. – Bon, Valladares est un escroc qui a joué à être paralysé, et qu'il s'est baladé comme un cabri à sa sortie. – Oui, mais il n'y a pas que lui. – Et Régis Debray, lui-même, l'a dit dans son dernier livre, donc je ne suis pas le seul à le dire. Premier point. Deuxième point, il y a des écrivains dissidents, et d'ailleurs, dans mon entretien avec Castro, mon deuxième entretien, je lui ai dit, je serai Victor Hugo, je ferai aujourd'hui mon jersey au Bahamas. Comment pouvez-vous, un écrivain et un grand écrivain, c'est un État dans l'État, ils sont toujours contre l'État, quel qu'il soit. Même si vous aimez la littérature, vous devez accepter l'opposition, quelle qu'elle soit, et cela me paraît normal. Et c'est Jean-Edernalier ici qui vous parle, qui est un ennemi personnel et littéraire de François Mitterrand, et qui a la même situation d'exil et intérieur que Victor Hugo sous Napoléon. – Il faut dire que… – Maintenant, je voudrais vous dire quand même une chose, c'est que… – Il faut rappeler le fait quand même, puisque vous avez cité l'État. – Je voudrais vous dire simplement une chose. – Il faut dire qu'il a couru après vous, sans cesse, pour vous mettre ministre. – Je voudrais dire une chose, j'ai écrit un livre d'écrivain. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? – Attendez, vous laissez terminer. – Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Je vous en prie, Châteaubriand parlant de Charles X ou de Talleyrand, Malaparte parlant de Staline ou de quelques autres. – Mussolini. – Ou de Mussolini. Au nom de quoi Malraux parlant de De Gaulle cesserait d'être un écrivain parce qu'il compte des personnages politiques. – Non mais c'est pas le problème. – Voilà ce qu'on le proteste. – C'est pas ça, c'est que votre liberté de parole, elle est payée justement par le fait que d'autres gens qui sont également des écrivains sont enfermés, réduits au silence dans leur joule. – Sur le plan des droits de l'homme, nous n'allons pas éternellement avoir ce terrible problème des droits de l'homme. – C'est pas une question de droits de l'homme. – C'est pas une question de droits de l'homme. – Vous dites que vous parlez en repli. – C'est pas historique. – Vous dites que vous parlez en tant qu'écrivain. – À l'époque, vous... – Vous dites que vous parlez en tant qu'écrivain, mais votre solidarité devrait aller à d'autres écrivains. – Au nom de la révolution des contre-révolutionnaires entre 60 et 70, M. Sartre, Mme Marguerite Duras et M. Spire voulaient aller couper la canne à sucre à Cuba. Je tiens, je parle simplement au moment de la misère du tiers-monde, n'a jamais été plus énorme, où le discours de l'Occident n'a jamais été plus crapuleux. Partez sauver vos émirs, si vous voulez. Bon, Castro au moins, il a envoyé un corps expéditionnaire en Angola à des anciens esclaves noirs pour essayer de sauver les gens de l'Apartheid. Il a créé un nouveau pays qui s'appelle la Nambie. Je suis désolé que vos idéaux de générosité, messieurs, soient devenus des idéaux de bon droit. Alors, je vous défends de me toucher, monsieur. Alors, bon, je veux parler d'un livre et je veux maintenant parler plus profondément que de sortir de ce débat idéologique. Sortons-en le plus grand. J'ai voulu parler de la différence du luxe et du confort. Laissons tomber l'idéologie, voulez-vous ? J'ai voulu parler et attaquer le tourisme. Voulez-vous lancer tomber l'idéologie ? Bon, je vous écoute. Je vous écoute. Laissons tomber l'idéologie et demandons-nous pourquoi existe un tel. Vous êtes des chiens de pavre. Vous avez le vendu. Voilà. Le discours automatique, vous salivez à la propagande capitaliste. Non, non, non. Le problème, c'est que vous me faites rire, je suis là. Vous changez ce que vous appelez une langue de bois et qui l'est peut-être à des tas d'égards. Mais pour une autre langue de bois beaucoup plus vermoulu encore. Si au moins, c'était au nom d'autre chose. Ce n'est pas du tout le cas. Non, non, non. On en était à la question de Nadou. S'il vous plaît. Non, non, non. La question de Roger Nadou. À mon avis, ce livre n'a pratiquement aucun intérêt. Il est strictement anecdotique et même pas anecdotique d'ailleurs sur Fidel Castro. Ce qui, à la rigueur, pourrait être intéressant. Ça pourrait être anecdotique sur vous. Bon, on apprend des choses effectivement du point de vue politique fondamental. À savoir que Mitran n'a cessé de courir après vous pour vous faire nommer ministre. Et vous avez... Il a écrit sur moi. C'est très bien. Il a écrit sur moi que j'étais le plus grand égard de la génération. Dans un rare moment de lucidité qui doit bien remonter aujourd'hui. Vous dites un instant que... Bon, je m'en fous, le plus admirer sur moi. Non, non, un dernier. Vous laissez terminer. Vous laissez terminer. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre du sexuel et de politique dans votre livre. Vous êtes en face du grand barbu. Vous avez vu que ça force ? Le politique, je vous dis, si j'étais une femme, j'ai le bras de la femme, c'est cassé par ses mains. Et pourquoi pas ? Vous allez me reprocher d'avoir des jolies mains. Bon, alors vous voudriez qu'ils aient des grosses mains boudinées comme vous ? Alors, 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 quoi ? Regardez ces mains, ces mains qui ont malécuté la peine et la plurie. Je vous dis simplement une chose. C'est que... Tandis que vous vous branlez avec la plume. Depuis trois semaines que mon livre est sorti, il y a un boycott absolu de la presse littéraire. Mais c'est pas vrai, la preuve. C'est pas vrai, on en parle ici. Non, de la presse littéraire dans les journaux. L'Express, l'Observateur, le Point, Match, le Figaro, le Figaro Magazine, Libération, l'événement. Bon, bon, on a perdu du temps. Le quotidien n'en a pas parlé. Et, malgré tout, en trois semaines, ce livre a vendu réellement plus de 20 000 exemplaires. Ah, très intéressant. Sans critique littéraire. Ça rapporte dans... Bon, premier point, oui, ça rapporte parce qu'on me le lit. Premier point. Deuxième point, il est traduit simultanément dans ces pays d'Amérique du Sud. Troisième point, nous avons fait un film qui, j'espère, passionnera le plus grand nombre de gens. Laissez-moi parler maintenant. Je suis un décrivain. Si je suis seul contre tous, je m'en fous. Je n'ai pas parlé. Non, non, non. Bon, bon, vous posez le problème de savoir pourquoi certains gens se mettent à jeûner devant le droit. Une question, Antoine Spire. Je lui ai posé des questions que jamais personne n'aurait encore connues. Bon, alors, écoutez. Vous le verrez. Antoine Spire. Vous m'avez... Antoine Spire. Ça montre que dans la ville d'Amarista, le rapport d'Amérique internationale est un rapport que tout le monde a considéré comme un rapport très sérieux et très bien informé. À la lumière artificielle, sans air libre, sans lecture, sans exercice possible, tournent une dizaine de personnes déjà qui sont les confrères de Ochoa et qui ont été victimes d'un procès où les droits de la défense n'ont absolument pas été assurés puisqu'il n'y avait pas de possibilité pour eux de se défendre, pas de possibilité d'avoir d'avocat, pas de possibilité d'avoir une procédure réellement contradictoire. Puisque vous vous intéressez à la culture, je voudrais vous dire que je pense qu'il y a des choses très positives qui se sont faites à Cuba de ce point de vue, très positives, très intéressantes dans la société cubaine. Mais par contre, quand je vois ce qui a été fait avec ceux qui n'étaient pas organisés par le parti, et je pense de ce point de vue à l'organisation Pro Arte Libre. Vous connaissez cette organisation, Pro Arte Libre, si vous avez été là-bas. Vous savez qu'elle a pour objectif de promouvoir des œuvres qui sont produites en dehors de l'initiative du Parti communiste cubain. C'est le cas de Carlos Novo Ponce. Étonnant, il n'est pas dans votre livre. C'est le cas de Jorge Luis Maribet Serra. Il n'est pas dans votre livre. Il y a énormément de choses positives qui se font dans les quartiers à l'initiative du Parti. Mais tout ce qui ne se fait pas à l'initiative du Parti est susceptible d'être irrémédiablement réprimé et conduit les auteurs de cet art considéré en infraction par rapport à la société en prison. Alors je trouve que dommage que les dirigeants du Partido por derechos humanos à Cuba, vous savez qu'ils ont tous les neufs été arrêtés, et que le dirigeant de ce parti qui s'appelle Manuel González-González, dont vous ne citez même pas le nom, qui a édité le bulletin franchise. – Je ne vais pas citer tout le monde, je ne suis pas un bottin. – Attendez, c'est un bulletin très important que le bulletin franchise… – Non, non, vous laissez terminer en toi. – Non, non, non. – C'est un bulletin très important que le bulletin franchise. Le bulletin franchise est un bulletin d'une organisation de droit de l'homme qui existe donc à Cuba. Lui, il a été arrêté. Ce que je trouve terrible, c'est qu'il a été arrêté, comme dans beaucoup de pays de l'Est, avec son fils, sa brue et sa femme. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qu'il a fait, c'est pas tellement ce qu'il a fait. On pourrait dire, bon, on lui fait un procès politique, à la rigueur, bon, et encore. Bon, mais peu importe. Mais qu'on arrête en même temps sa famille, parce que c'est sa famille, je trouve que ça pose un problème. Et ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'il y a 50 ans. C'est quelque chose qui date de cette année. – Bon, alors là, je vais vous répondre précisément. Sur le plan des... On a fusillé le général Ochoa, c'est vrai. Mais c'est pas parce que Napoléon a fait fusiller le maréchal Ney qu'il cesse d'être un homme important dans l'histoire. Ma vision n'est pas une vision politique. Je pense que Castro, et je le sais, vous pouvez pas dire le contraire, est un des derniers géants du XXe siècle. Deuxième point. Il y a des écrivains dissidents cubains qui sont remarquables. Je citerai Cabrera Infante. Eh bien, Cabrera Infante, que j'aime beaucoup, Trois petits nègres, etc., publié au Seuil, et enseigné aux enfants des écoles là-bas. Que d'autre part, les trois plus grands écrivains cubains... – Il ne peut pas rentrer, Cabrera Infante. – C'est le cas qui a le droit de rentrer. – Non, il peut rentrer si veut. Les trois plus grands écrivains cubains. – Non, c'est pas vrai. – C'est-à-dire, Georges, le plus grand poète athlète. – Georges Guilherme était président de la Société des écrivains et de l'Uniac. Que Alio Carpentier a été ambassadeur jusqu'à la fin du régime. – Nicolas Guillet, il vous reste effectivement Nicolas Guillet. – Et qu'enfin, Lima a vécu toute sa vie soutenue par le régime, etc. Qu'il y a eu, dû au niveau des écrivains, évidemment une sorte de terrorisme révolutionnaire, un peu comparable au vôtre d'ailleurs par rapport à moi, c'est-à-dire les médiocres qui tout à coup essaient de se mettre au-dessus des écrivains et des autres en disant, donnant une direction idéologique comme vous voudriez la donner sur les droits de l'homme ou autre chose. C'est évident qu'il y a eu la montée des médiocres entre 60 et 70. Bon, il n'empêche que le niveau culturel et intellectuel… – Où est-ce que vous vous situez, vous, exactement ? – En tout cas, au-dessus de vous, c'est pas difficile. – Au-dessus de vous, c'est pas difficile. – Vous êtes comme les automobilistes qui partent en vacances le 31 juillet et qui disent « c'est tous des cons ». – Écoutez, votre fusil anti-com, vous savez votre fusil anti-com, je vous le dis, votre fusil anti-com, c'est un objet de carrelman, vous savez, il a le canon recourbé et il va vers le tireur. – Très bien, mais pourquoi pas ? D'ailleurs, moi, il vous a tué plusieurs fois. – Bon, vous terminez. – Non, 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 non. – C'est légitime. – Mais vous n'en êtes même pas aperçus. – Vous traitez de tout. – Vous êtes tous par terre avec mon fusil anti-com depuis longtemps. – Bien, aidez à l'allié. – Vous en avez perdu même le temps. – Carmen Bernand, s'il vous plaît. – Non, 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 non. – Non, 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 on vous entendra. – Carmen, je vous ai répondu, Carmen. – Il y a eu aussi, d'abord, Lessa Malim, il a vécu, certes, il a été respecté, c'était au début, mais il a vécu. – Non, il est mort. – Mais il ne faut pas discuter là-dessus. – Il a vécu tous les moments de la révolution cubaine. – Il a vécu les moments de la révolution cubaine. – Non, Roger, s'il vous plaît. – Il était complètement marginalisé. – Vous oubliez également. – C'était le rouge le cubain, il vivait dans sa chambre, il était très gros. Oui, ça on le sait, ça on le sait Vous vous oubliez également Qu'il y a eu quand même l'affaire Padilla Qu'il y a eu un grand nombre de gens Qui ont pris position Et tombé à toute vitesse, exactement comme l'affaire des ambassades Tout le monde se précipitait en juillet En disant, voilà, les gens viennent dans les ambassades Et puis maintenant, on se rend compte Que c'était du bidon Toutes les semaines, les américains essaient de tenter des coups Contre Cuba, parce que Cuba C'est l'âmeçon Vous êtes tous les domestiques des américains Les gens qui voulaient partir, tout le monde l'a vu Tout le monde l'a vu, et Marielle La personne n'a menti Ça du Pérou, ça a existé Où a été démystifié Même le monde a été obligé De faire un rectificatif Et pourtant, à Maleric n'est pas l'ami de Cuba Ce qui dit, ne doit pas du tout être apporté Sur le plan des faits, c'est une impasse Il faut rester au niveau d'où est parti C'est-à-dire au niveau du fantasme Posez-lui une question de récit Un fantasme, se faire caresser Non, du tout, je dis que si j'étais une femme Il plaît plus aux femmes que vous Avec votre gueule de raté Un deuxième fantasme Et nul Bon, au moins Castro, il a des belles mains Des beaux yeux, vous êtes jaloux Et il a eu Ginalo, le Brigida Il a eu Gelfanda, il a eu toutes les femmes du monde Alors vous sortez dans la rue Et faites-vous vous draguer Si vous voulez que je vous réponde à ce niveau Qu'est-ce que c'est que ce monde littéraire et culturel ? C'est des mal baisers, des mauvais baisers, des laides et des tristes Moi je m'en fous si j'ai du talent, si je suis pas trop mal pour mon âge Si j'ai de l'argent et j'ai rien à foutre de ce que vous pensez Je parle simplement aujourd'hui aux auditeurs Pour leur dire, mon livre est sujet à un boycott formidable de la presse littéraire Pas de vous, puisque vous me rendez plutôt service Vous me servez de faire valoir Hélas, lisez mon livre Aimez-le ou n'aimez pas Mais parlons littérature On va en rester là Je vous aime tous beaucoup Désolé de vous faire cette leçon de choses La bonne leçon que vous nous faites, c'est le rapprochement Qu'on peut établir entre la notion de latrine Et la notion de latrie Vous êtes castrolâtre Mais pas du tout Vous avez lu un article de Poivre d'Avon qui dit que je suis castrolâtre Je ne suis pas castrolâtre, je suis un homme libre La preuve c'est que je dis des choses que pas un opposant à Castro n'oserait dire Voilà, on en reste là Je parle, mon écrivain, un point c'est tout Et en homme libre Et la preuve que je suis un homme libre, c'est que n'étant pas communiste, je publie chez Messidor On en reste là pour ce livre donc publié chez Messidor De Jean-Edernalier, Fidel Castro, conversation au clair de la lune Sous-titrage Société Radio-Canada La démocratie Qui se lève à l'est ? C'est un essai de Miklos Molnar Qui est consacré essentiellement d'ailleurs et même uniquement à la Hongrie et à la Pologne Alors Molnar met en évidence notamment le fait qu'aujourd'hui la société civile se réfugie dans les valeurs spirituelles Et donc il insiste sur le rôle en Pologne de Solidarność, Gilles Gourdon Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que c'est l'un des thèmes quand même qui est abordé par Molnar C'est un des nombreux thèmes du livre A une littérature du 19e siècle etc. etc. en éliminant pratiquement tout ce qu'il y avait de moderne Mais y compris qui pouvait sembler a priori faire partie de son camp A savoir que par exemple Brecht était une de ses bêtes noires Il y a d'ailleurs un poème de Brecht qui est cité, qui est archi connu Mais qu'on peut reciter parce que ça montre bien certaines articulations du livre Après l'insurrection du 17 juin, je cite Le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Stalinalée Sur lesquels on lisait que le peuple avait perdu la confiance du gouvernement Et qu'il ne la pourrait reconquérir qu'en redoublant ses efforts de travail Ne serait-il pas encore plus simple que le gouvernement dissolve le peuple et en choisisse un autre ? Je crois que ça c'est véritablement l'articulation principale du livre A savoir justement les problèmes qui se posent d'une part entre la surrection actuelle de la société civile Et un parti qui l'a réprimé pendant trois quarts de siècle Max Zins Oui non, moi j'ai pas aimé ce livre Je trouve qu'il est dépassé, il est complètement dépassé Il a été publié d'ailleurs au moment de la chute du mur de Berlin Et je trouve que le titre ne se justifie pas Ce n'est pas la démocratie à l'Est dont il s'agit C'est l'effondrement d'une forme de socialisme De façon d'ailleurs très événementielle Dans ce livre, il n'y a rien de nouveau Je regrette qu'il n'y ait absolument rien sur ce qui s'est passé en Allemagne Ça c'est quand même un problème quand ça s'appelle la démocratie sléva l'Est Et puis alors il n'y a aucune interrogation sur Quel type de démocratie sléva l'Est ? Maintenant on a quand même de la réflexion Ça fait cinq ans qu'elle a appairé un instant Ça fait cinq ans qu'elle a appairé Stroïka en URSS Ça fait maintenant un certain nombre de mois ou d'années Et les régimes ont changé en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie Qu'est-ce que c'est que cette démocratie ? Moi je voudrais savoir De ce point de vue-là, je voudrais dire que je partage Beaucoup de choses qu'a dit Jean-Ladier Nelly tout à l'heure Je comprends sa révole, en tout cas pour moi elle est complètement Parce que je trouve que dans notre monde actuellement Il y a deux poids, deux mesures Et quand j'apprends par exemple, il n'y a pas longtemps Il y a deux ou trois soirs à la télévision Que le gouvernement rocard a été formé à la Mahmoudia Et que c'est à quelques centaines de mètres de l'endroit Où l'on torture au Maroc qu'a été fait le gouvernement français Je me dis de quel droit pose-t-on Et de quel droit donne-t-on des leçons En tout cas moi je veux savoir Quel type de démocratie cela est à l'est Il y a deux jours Quand vous parlez, il y a deux poids, deux mesures Il y a deux jours, ici même Ceau-Cescu à côté du roi du Maroc Ceau-Cescu fait figure d'un tout petit despote Vous faites le même Ne dites pas n'importe quoi Ne dites pas n'importe quoi Ne dites pas n'importe quoi C'est la vérité Votre ami a deux poids, deux mesures J'ai entendu dire ici même encore il y a deux jours Comparé Althusser à Spinoza Alors vous comprenez Ça a tout à voir On a vécu pendant 20 ans Un terrorisme intellectuel total Et vous dites qu'il y a deux poids, deux mesures Vous défendez le roi du Maroc Défendez-le, c'est votre ami, c'est pas le mien C'est en tout cas l'endroit où on nous torture le plus Ne comparez pas le roi du Maroc C'est-à-dire le vôtre C'est absurde Et les pires, c'est Ceau-Cescu Ceau-Cescu à côté du roi du Maroc Voyons Et vous, lorsqu'il massacre 2000 personnes à Panama Et détruit tous les beaux quartiers, etc Vous dites rien C'est la révolte C'est la révolte On en a marre On en a marre Vous ne pouvez pas être d'accord avec Lukács D'autre part, je la fermerai quand je voudrais la fermer Lukács est d'accord Non, 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 non La culture selon Castro, c'est effectivement à certains égards Dans ce qu'il y a de mieux, la culture selon Lukács Non, mais écoutez Vous êtes parfaitement logique avec vous-même Vous êtes logique avec vous-même C'est un romantique révolutionnaire hispanique C'est ça Franc-maçon, révolution de 89 C'est un cocktail Cuba, c'est le Daiquiri C'est un mélange de ta chose Ça n'a rien à voir avec ça Dégageons, dégageons Dégageons La pommade plaît les mains Alors que l'on parle de Fidel Castro Que l'on parle d'Althusser Il faut qu'il passe la pommade On peut revenir au sujet Le sujet fondamental, c'est la technique utilisée par Maxence Qui est la technique stalinienne la plus banale Le roi du Maroc, c'est un stalinien maintenant ? La plus éculée Mais qui c'est qui ? Vous dites n'importe quoi Vous dites n'importe quoi Je parle de technique Vous imaginez Je viens de critiquer un ami L'ami de la France Et là, vous montez au créneau Les mains du roi du Maroc sont-elles plus belles que celles de Fidel Castro ? Arrêtez Vous avez les droits de l'homme qui vous arrangent La technique c'est que Dans ce cas d'analyse, les droits de l'homme qui vous arrangent Soyez à l'égalité avec tout le monde La technique des Indes Et la technique stalinienne La technique des Alliés et compagnie La technique que tous les fous font Le roi du Maroc n'a pas dévasté Rabat comme Chaucescu ou Bucarest Il n'a pas foutu des enfants fous dans des asiles Comment il crève ? C'est bien sûr C'est les massacres de la faim C'est les émeutes de la faim Et tous les intellectuels et les gens d'Agnès Léon C'est le seul discours qu'on relève Il a mis en prison Il a 22 ans Demain Le Maroc c'est prévu pour la semaine prochaine Et en France Qu'est-ce que c'est ? Il y a des centaines de personnes S'il vous plaît Vous êtes un stalinien Vous êtes un stalinien Vendrebou C'est le coup classique C'est le coup classique C'est le coup classique C'est le coup classique On va passer un peu de musique On traite un problème Non, non, non On va passer de la musique Un peu de musique Au revoir Non, non, non Non, non On a passer de musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501